Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 41 de Final Fantasy XVI. Il s'est passé énormément de choses dans ce dernier épisode, il était très intense, très fort en émotions, les combats, la musique, tout était dingue. J'ai vraiment adoré. Dion, ce personnage énigmatique, je l'adore, je l'adore et plus on en apprend sur lui, plus je kiffe. Il a une prestance, c'est bahamute quoi. J'ai envie d'en savoir encore plus. J'espère qu'il va bien, qu'il va se réveiller et qu'il ira mieux. Il lui est arrivé un truc de dingue, donc voilà pourquoi il avait brillé. Et Joshua, enfin, enfin, on a retrouvé Joshua. Et pareil, j'espère qu'il va bien aussi, parce qu'il était sacrément amoché. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc on arrête de parler et let's go. On va voir tout de suite comment ils vont, amant de plonger dans le chaos. D'ailleurs, on a du courrier. Commencez. Ah d'accord. La caravane écarlate est là pour toi. Héloïse Cher Clive, êtes-vous bien arrivée au Dominion ? Je t'écris juste pour te rappeler que tu peux me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Je te ferai un prix d'âme. Bon courage. Très très gentille. J'ai de mauvaises nouvelles sur la situation en tous lieux. Est-ce que j'ai envie de lire ça ? On n'a pas le choix. C'est de Auguste. Cher Clive, si j'en crois les rapports des lames de pierre, il semblerait que le ciel inquiétant qui nous surplombe s'étend en fait dans tout le verponnant et que le chaos s'installe à travers toutes les contrées. La nouvelle de la chute du Dominion se répand comme une traînée de poudre et la population d'étheriques augmente à mesure que les poches des terres stagnant se multiplient. Je compte évidemment poursuivre mes investigations pour mieux comprendre le problème. C'est vrai qu'à la fin du combat, on a détruit le Dominion. Donc ça, logique. De toute façon, on est là pour ça. Mais juste après, on a vu une cinématique de furieux, j'ai pas tout compris, entre Ultima et le roi Barnabas, je crois. Enfin, Odin, quoi. Et c'est matérialisé sous la forme d'abord Bénédicta, ensuite Hugo et après sa mère. Mais pour moi, c'est Ultima, quoi. Je sais pas du tout ce qui nous attend à... Comment s'appelle ? Le bled... Valud ? Ouais, Valud, c'est ça. Donc je sais pas ce qui nous attend à Valud. Mais avec le dernier combat, je vous ai dit, à chaque fois qu'on se tape un cristal-mer, on a un combat de malade. Et à chaque fois, je suis de plus en plus surprise. Et ça va crescendo, c'est un truc de zanzin. Bah, Muth, c'était le top du top. Qu'est-ce qui nous attend derrière avec Odin ? J'ai peur, les gars, j'ai trop peur, c'est un truc de fou. Mais j'ai hâte. Donne-moi de vos nouvelles. T'es où d'or ? Clive, je crois savoir que ça ne va pas du tout aux dominions. Est-ce que tu vas bien ? Je m'inquiète pour toi et les tiens. On aille les voir, ça veut dire ? Euh, ok. Bon, bah Jill, elle est là, on venait de lui parler. Commençons par faire le point sur les événements récents. Ensuite, nous déciderons que faire. Et le ciel. T'es recouvert, mais moi, je trouve ça beau. Bon, allez, on va aller voir Otto. De toute façon, on n'avait pas de quête, je crois. Non, mais par contre... Waouh, on a tout un tas de trucs. Ah, c'est vrai que j'avais deux monstres que je n'avais pas vaincus. Je vais aller essayer. On a du nouveau partout, on va faire le tour, les gars. Bien sûr, je vais vous abréger tout ça. Commençons par Blackthorne. Live. Oui. Parler du chaos dans le monde. Ça aide beaucoup de faibles là, je pense. Sur ce foutu ciel, t'es pas d'accord ? Fin du monde ou pas. On continuera de donner tout ce qu'on a pour s'en sortir. J'arrêterai pas de marteler ma forge et tu poursuivras ton combat. Ah, mais je vais voir ce que t'as quand même. Ououh. Non, en fait, c'est pas grand chose en vrai. Oh, elle est jolie en plus. Fracassante et éclat de lumière. Je la fais. On prendra soin, hein ? Bien sûr, tu me prends pour ça. Après, il n'y a toujours rien, c'est oufant. Et pareil pour ça. Oh, 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 oh. Pardon. Bracelet de Louroboros. Il me faut de l'oricalc, bagnes crasseuses et fleurs de morble. Oh non, morble. Pourquoi ? On va les fracasser un petit peu du cul, je pense. on va aller vaincre tout ça et on va ramener ce qu'il faut je veux mon bracelet de l'ourbrosse voilà 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 bon à plus tard bonjour Clive vous n'avez pas remarqué l'étrange couleur du ciel ces derniers temps on dirait que la fin du monde approche d'ailleurs la panique semble avoir gagné les marchands à l'extérieur je ne sais pas dans quoi il faut faire affaire pour s'enrichir en ce moment ils ne me tiennent plus au courant de rien mais qu'importe c'est justement quand les temps sont durs que les gens ont besoin de marchands comme moi et rassurez-vous je ne compte pas laisser les habitants du repère manquer de quoi que ce soit je sais caronne voilà ce que j'ai à vous proposer en vrai je suis tellement riche je suis une radine pas une huile bubre au coeur de la brume je suis tellement une radine on verra plus tard bah j'ai tout full en fait je suis bien ah bah j'avais pas ouais ouais on va aller voir la musique d'ailleurs on dirait que les gens n'ont pas d'appétit soirée fatidique euh non on va laisser le ciel crépusculaire il est bien très très bien ah trop bien ah trop bien du pain et c'est très bon vous devriez essayer il l'a défoncé hein mais il y a un gros trou au milieu c'est bon mais pas très nourrissant c'est supposé avoir un trou enfin t'as jamais vu Crodrake ou quoi ? comment on va parler avec lui bah alors tu déconnes le auto c'est témoignant je vais commencer à désespérer de te revoir c'est pas vrai bien souvent le ciel menaçant fait craindre le pire à tous les habitants du repère la seule chose que je puisse faire pour eux c'est leur narrer les plus belles histoires de l'antique Valistea malheureusement ces récits ne peuvent que les distraire momentanément d'une réalité souvent cruelle d'ailleurs il m'arrive de douter car j'ignore comment offrir un soulagement réel à ceux qui portent en eux une souffrance que personne ne saurait comprendre alors est-ce que je lève la ? je crois que nous avons de nouvelles informations je pense aussi vu que j'appuie jamais sur le bouton yeah ! la blague connaissait ces nouvelles informations concernent des sujets tout à fait uniques alors dis-moi le noyau des cristaux-mères la partie d'un cristal-mère abritant son essence la plus pure s'il venait à être détruit le cristal se briserait avec lui et disparaîtrait à jamais mais voilà pourquoi des sanctuaires ancestraux ont été bâtis autour de ces points faibles pour les protéger et permettre leur culte chacun d'eux possède son propre système de défense magique afin d'éliminer les intrus des cristaux-mères des cristaux-mères qui existaient autrefois à Valistea mais qui ont été détruits cette appellation fait référence à Eudraq dans le nord du Verponant Cornedraq dans le sud du Gris-le-Vent et Zemekis au centre de Valistea tous ont été anéantis et il n'en reste désormais que des vestiges ah ! donc c'était ça les Gilles la monnaie utilisée à Valistea elle a été introduite il y a 800 ans lorsque les états valistea ont ratifié le traité intercontinental visant à instaurer une monnaie unique elle doit son nom à Gilbert un érudit considéré comme le saint patron des gens qui vivent du commerce la guilde des marchands des villes libres de cannevers ayant participé à ce projet est ensuite devenu ce que l'on appelle aujourd'hui la congrégation du Créteau de Saint Gilbert la dame antique un minerai rare caractérisé par sa tureté inégalée dans tout Valistea il n'est possible d'en extraire que dans certaines mines du Gris-le-Vent ce qui est à l'origine de nombreux conflits pour conquérir ces territoires peu d'artisans étant capables de le travailler les créations à base de ce minerai s'arrachent à prix d'or chez les souverains et les nobles ce n'est pas le genre de produit à traîner sur les étalages je serais ravi de te renseigner mon ami un être surnaturel qui provoque des catastrophes et des conflits dans tout Valistea il cherche à faire de Clive ou de Mythos comme il l'appelle son réceptacle cependant l'esprit de sa cible est trop résilient et il tente de l'émousser en brisant les liens qui l'attachent aux autres en lançant l'expurgation un sort qui transformerait tous les êtres humains en éthériques il espère isoler Clive pour en faire une croix facile tu rêves mon pote un sort extraordinaire lancé par Ultima c'est à cause de lui si le ciel Valistea n'est plus comme avant l'expurgation Ifrit parachevé la forme combinée d'Ifrit et de Phénix cette nouvelle puissance s'est manifestée sous la volonté unie de Clive et Joshua en mauvaise posture lors de leur combat contre Bahamut au dominion du cristal cette entité ressemble à Ifrit portant les ailes de Phénix et possède une grande puissance de combat c'était vraiment un truc de zinzin je sais pas ce qu'on va pouvoir faire de plus Joshua le frère cadet de Clive et l'émissaire de Phénix il parcourt le monde incognito à la recherche des véritables intentions d'Ultima un long voyage qui le place à nouveau sur la route de son frère au dominion du cristal et ça y est on l'a retrouvé le bourgeon cristallin un changement d'apparence de Kodrak survenu lors de l'insurrection on dit l'insurrection ? non l'insurrection menée par Dion au dominion lorsque Bahamut a lancé Mégaficion sur Kodrak un mécanisme d'autodéfense s'est mis en marche au coeur du cristal s'immisçant dans l'esprit de Dion le coeur a pris l'apparence d'un bourgeon en puisant directement dans les souvenirs du prince dans lesquels se trouvait l'image de la fleur de l'herbe au dragon cette forme d'élégant bourgeon est donc inspirée de sa mémoire c'était vraiment trop glou la révolte des cent dragons une révolte menée par l'ordre des cent dragons une partie de l'armée sombre et coise au dominion du cristal en 878 l'élément déclencheur en est l'abdication de l'empereur sylvestre en faveur d'Octavien le fils qu'il avait eu avec Annabella Dion le sage, fils aîné de l'empereur, émissaire de Bahamut et commandant des cent dragons espérait utiliser ses troupes pour retirer son influence à Annabella mais il perdit le contrôle de son primordial et dévasta Borgé c'était violent, c'était très violent auto Talgor la force singulière qui s'est éveillée en Talgor pourrait être liée au fait qu'il a côtoyé plusieurs émissaires depuis son plus jeune âge et nous aussi Dion l'émissaire de Bahamut est le fils aîné de l'empereur sylvestre de Sambrec il fomente une rébellion contre sa mère Annabella et son demi-fraud Octavien les tenant pour responsable du changement de caractère de son père et des déboires de Sambrec mais en interpellant Annabella et Octavien il tue un moment armand sylvestre avant de perdre le contrôle de son primordial transformé en Bahamut il dévaste porges gémeaux la capitale du dominion du cristal et là j'espère qu'il va bien Good Barnabas lui il est trop bizarre le roi de Valud et l'émissaire d'Odin il avait pour habitude de s'impliquer dans tous les conflits de Valistère mais c'était la dernière année il se contente d'observer les tensions depuis sa lointaine rentrée plus manipulé que le tumeur on a encore des trous partout Quentin Héloïse Théodore Onza Annabella qui est enfin morte ayant réalisé son ambition de faire monter sur le trône Octavien son fils adoré elle voit son destin bouleversé lors des événements qui prennent place au dominion du cristal elle y retrouve en effet ses deux premiers enfants Clive et Joshua qu'elle croyait mort avant d'assister à la disparition du corps d'Octavien tué par son propre demi-frère Dion en pro au chacun et à une instabilité grandissante elle met fin à ses jours sous les yeux de Clive et Joshua C'était trop bien Qu'est-ce que c'est ça ? Et l'autre était tard ? Mais il n'existait pas en vrai Enfin moi j'ai compris qu'il n'existait pas L'empereur de Sandbreg depuis que son père Sylvestre a dit qu'en sa faveur Ceci suscite L'ire de Dion Le fils aîné qui s'insurge contre cette décision et appelle à la rébellion qualifiant la manœuvre de traîtrise C'est au milieu de cette crise qu'Octavien provoque son aîné par des paroles ne ressemblant pas à celles d'un enfant de son âge jusqu'à ce que Dion dirige sa lance contre lui tuant accidentellement leur père Lorsque l'enfant succombe finalement son corps disparaît prouvant qu'il n'était qu'un pantin d'Ultima donc il n'existait pas Voilà je suis pas si folle La mère de Barnabas La défunte mère du roi de Valleud Ultima qui peut prendre diverses formes a déjà utilisé son apparence pour se montrer devant Barnabas Elle est troublée sa mère Et bientôt qu'on n'a pas découvert encore Bah ça va être Valleud je pense L'ordre des Sandbreg Le ministère de la justice La nef déchue Le sacre d'Octavien Marché de Beauclade Eravaine d'Ikernot Et encore beaucoup de choses Le jeu n'est pas prêt de terminer La combe de la sni Le cratère de Tzéméguis Le dominion de cristal Codrac Codrac Et la destruction de Codrac C'était trop beau en vrai Les lapidaires Mouvement indépendant Indépendantiste de Canevers Le siège du dominion du cristal Et voilà la tragédie de Tzéméguis Un événement qui est devenu Une véritable légende Conté à travers tout Valistéa En des temps reculés Certaines personnes Toujours plus avides Et cupides Auraient défié les dieux En combat Confrontés à la colère divine Les humains auraient subi De lourdes pertes L'événement aurait eu lieu Près de Tzéméguis Dans la république de Talmégui Dont les alentours sont riches En mythes relatifs à cette histoire Et nous on était là Tout en bas Bref Next Eh j'ai oublié un truc Ah ouais Ça t'empire de sans-briques Ok Mon des phénomènes Qu'est-ce que j'ai pas vu Ça c'est bon Il nous en manque encore Le moteur à mitrile Ça c'est Ok Ok Les primordiaux Et les monstres Fénix Franchement Les invocations Ils ont tout déchiré Les dragons Ok On a tout vu On a tout lu On a tout lu J'espère t'avoir bien renseigné On presque On presque aussi On va comme quoi toi Les pleurs du dragon Les pleurs du dragon Résonnent tristement Les cieux brunissent comme son sang Notre belle ville N'est plus qu'une ruine Notre face De vie Eh j'ai connu mieux T'as fait mieux que ça Salut je me laisse Alors on va aller voir Viviane vite fait Que puis-je pour toi Je pense pouvoir te renseigner Je vais tout t'expliquer Sources de chaos Ultima C'est vrai qu'on a les pouvoirs de Bammuth Attends Cette carte devrait t'aider Et le prochain Oh purée ça va être long Regardez tout le chemin Royaume de Valade Et Foye Et Chindra Et Chindra Et Chindra De toute façon Il n'y a que par là Qu'on peut passer Donc voilà Ça va être vite réglé Le dominion est en ruine Après la colère de Bammuth Et le Saint Empire Ne peut plus assurer ses fonctions En tant que nation Maintenant que le cristal-mer De Kodrak A été détruit Il ne reste plus Qu'un cristal-mer A Valistea Celui Des Chindra Au gris levant On va les défoncer J'espère que ça t'a servi Ouais Non Mais ouais Quand même Bienvenue Chez Désiré Le monde court vraiment A sa perte Hein Les gens du repère Ne parlent que de ça En ce moment Pourquoi Alors qu'on peinait déjà Tous à vivre Dans ce monde injuste Je me demande Si on parviendra A surmonter une épreuve pareille J'en ai assez De perdre des êtres chers Alors je prie Pour que tout ça s'arrête Pour que le malheur Arrête de s'acharner Contre nous tous Tu es l'incarnation De tous mes espoirs Clive Alors je suis de tout cœur Avec toi Mais bon Je veux juste mes récompenses Merci Allez salut C'est par ici Ouh Médaillon de pontife Le fanal de nos cœurs Bénédiction divine Même si la société a jeté L'opprobre L'opprobre C'est quoi l'opprobre ? Sur vous et vos compagnons Je refuse de croire Que des défenseurs Des parias Puissent la mériter Que la déesse Vous protège Sans renégat Un disciple de la déesse Je m'en fous Je prends Allez Tu l'as mérité Ouais Sûrement Je reviendrai T'inquiète D'abord C'était quoi Que je viens d'avoir C'était ça Ou ça Mais non Voilà C'était ça Hein C'était quoi en fait Ah non C'était ça Ah médaillon Merde Je crois que c'était un accessoire Un accessoire D'armure quoi Augmente le potentiel Des soins Des super potions 25% Bah non Voyons Bah non Bah non 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 désirer Ça ne m'intéresse pas Par contre Ce qui m'intéresse C'est ça Alors oui Ça s'était déclenché La dernière fois Parce que Quand j'ai été sauvegardée Je suis passée devant Ça me l'a déclenché Je suis dégoutée Du coup voilà Bahamut Bahamut Oh stylé J'adore les dessins Qui sont en fond Qui s'illuminent Quand on passe dessus Titan Ramut Baruda En 3D J'adore ce troubo X Et Alors On a L de Bahamut Déploie les ailes De Bahamut Déploie les ailes de Bahamut Pour concentrer son énergie En combat Donc d'accord Une fois la charge remplie Appuyez sur Rond Permet de lancer Mégaficion C'est long hein Je trouve que c'est long quand même C'est le rond ça je crois Il y a toujours Ouais Ensuite on a possibilité D'avoir ça Oh Souffle de brasier Et met un souffle lumineux Devant soi Qui brûle tous les ennemis Sur son passage Pulsar Lance une salve De projectiles magiques Qui empêche l'ennemi De se déplacer En le touchant en répétition Ça le bloque quoi En fait ça le Stunt un peu Hum J'hésite Non je pense que je préfère ça Et ça c'est quoi ? Satellite Fait apparaître Un ou plusieurs satellites Qui suivent Clive Et attaquent Lorsqu'il utilise Tire magique Non Ça me dit rien du tout Et Chicaficion Oh 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 Un rayon d'énergie D'une puissance démesurée En ligne droite Du coup on va le tester On va remplacer Titan Je ne remplacerai jamais Les autres On va remplacer Titan Je garde Rameu Et je garde On repasse Titan Euh non Ouch On va faire ça ? Pourquoi ça m'avait laissé l'autre Ok bon Eh ben allons tester tout ça On va aller voir Euh Les monstres qu'on peut affronter On va tester En savoir plus sur les contrats d'élite Alors comment ça se passe pour ta traque des cibles d'élite J'ai entendu dire que certaines d'entre elles aimaient se pointer bien accompagnées Kupo Mais je ne me fais pas de soucis pour toi Tu as toujours le soutien de Talgor et de tes compagnons en combat Kupo Pourquoi encore ? Récemment en plus des monstres violents qui pullulent il y a une recrudescence de dangers criminels qui perpètrent des atrocités Kupo Les cas les plus alarmants figurent sur la liste du tableau Clive tu veux aller leur régler leurs comptes au même titre que les monstres Kupo C'est bon t'es là C'est bon t'es là C'est bon Oh Il y a du boulot les gars Alors A S toujours B A Et S Oh la vache ces trucs ça va être des trucs de faux On va aller buter celui-là Celui-là Et celui-là On va commencer peut-être par lui Du coup parce que c'est un B Homme de fer Parmi les marchands qui traversent les langues de Kolava Circule la rumeur d'attaque par un terrible chevalier de grande taille S'il semble avéré que l'homme se terrerait dans les ruines du hameau Nul n'a pour l'instant eu le courage d'aller débarrasser la région de sa présence Les bruits qui courent parlent d'une malédiction frappant l'homme Qui détrousserait les passants par désespoir Il est demandé à toute personne apte au combat se rendant dans la région De bien vouloir aider les marchands locaux En neutralisant cet individu Village de Valané République de Dalméqui Donc c'est vers les landes de Kolava Ok Ok Je m'en rappelle en bas Ensuite Et lui il est où ? Toujours en République de Dalméqui Le boucher d'Almec On nous a rapporté plusieurs agressions d'une cruauté sans pareil entre le relais de Dalimil et Crodraque Ok Un soldat d'Almec S'en prendrait à tous ceux qui ont le malheur de le croiser On ne peut pas le laisser déstabiliser la région impunément Que quelqu'un le passe au fil de l'épée Et lui Provence impérale de Rosalia Plage des Iets Iets Pourquoi c'est ? Pourquoi ? Qui est brison ? Une embarcation C'est les frères Fauchemardesques Une embarcation ferrégienne a été aperçue sur une plage près de Port-Iseu Trois combattants massifs du royaume de fer en auraient débarqué et errent dans les environs Telle une vision cauchemardesque du passé Putain les gars, je n'arrive pas à parler de... Les hommes, murmurant des élucubrations confuses dans leur langue natale Semblent clairement hostiles à quiconque les approche Une chose est certaine Ils veulent se venger de leur ennemi Cid Plage des Quai-Risans Près de Port-Iseu Une plage près de Port-Iseu Est-ce qu'on irait paniquer ceux-là en premier Et après faire les deux autres En Dalméki Allez Oh j'ai pas le droit Mais pourquoi ça se fait pas les gars Moi je voulais aller faire les monstres Ils mettent ça sous le nez Je peux pas y aller C'est pas juste Bon bah on va parler à Uto On ira après Uto Tu as reçu des nouvelles ? Ah ça C'est un sacré foutoir Le gris levant n'a plus de cristaux-mères Et le ciel a changé Alors forcément Les gens paniquent un peu partout Et Gab ? Je lui ai envoyé un stolas pour le tenir au courant Mais j'attends encore qu'il me réponde La petite Mide et ton oncle sont eux aussi à cannevers J'espère qu'ils vont tous bien Pas très rassurant Mais bon Tu dois être inquiet Mais il faut prendre ton mal en patience Tu as raison C'est quoi le plus urgent ? Pour le moment je sais pas Et si tu demandais conseil à nos têtes pensantes ? J'ai déjà dit tout ce que je savais à Viviane Et le prof fait des recherches sur l'état du ciel Tu devrais leur parler Ils ont peut-être eu une illumination Merci Uto C'est ce que je fais depuis tout à l'heure parler C'est pas grave en hiver Moi j'adore On va aller voir Viviane Clive Tes actions se sont encore une fois soldées Par des bouleversements de portée historique À ce que je vois Je suis au courant de ce qui s'est passé au Dominion Qui aurait pu imaginer que le prince Dion perdrait la tête ? J'aurais voulu protéger ta patrie Je ne me suis jamais considérée comme patriote Et pourtant cette fois-ci La guerre me donne des sentiments Qui dépassent la simple curiosité Je suis navré Bon, allez Rien ne sert de se lamenter Reprenons-nous Tu as besoin de renseignements Pour trouver une solution Pas vrai ? Alors tu crois qu'il y a une solution ? Je ne sais pas Mais quoi qu'il en soit Tu ne la trouveras pas Sans comprendre la situation géopolitique Alors explique-moi tout Comme tu sais si bien le faire Oui Différents phénomènes étranges ont lieu partout dans le monde Depuis que le ciel a pris cette apparence sinistre La destruction des cristaux mers a eu de lourdes conséquences Notamment une diminution significative de l'éther ambiant dans les zones périphériques En ce qui concerne les villes et les villages Les grands cristaux qui s'érigeaient en leur cœur se sont transformés en vulgaires pierres mortes Et ce n'est pas tout Depuis l'avènement de ce ciel lugubre Les petits cristaux sont devenus inutilisables dans plusieurs endroits du monde Le peuple a peur Les plus pessimistes y voient d'ores et déjà les prémices d'une fin du monde inexorable Hélas, l'humanité doit se préoccuper d'autres menaces bien plus concrètes Dans plusieurs régions On a découvert que des poches d'éther stagnants surgissent Faisant foisonner les éthériques Ainsi, privées d'une ressource magique constante et fiable Les nations se retrouvent maintenant désarmées face à la menace de ces terribles monstres infatigables Et difficiles à juguler La province de Rosalia et le royaume de Fer n'ont déjà plus de gouvernement fonctionnel Et la catastrophe de Port-Gémeaux a paralysé les institutions de Sambrec On raconte même que la république d'Almec serait au bord de l'effondrement Les membres du conseil républicain auraient pris la fuite Dans le chaos qui a suivi la chute du cristalmer de Crodrak Si l'on ajoute à cela un rapport inquiétant En signalant que le vaisseau amiral de l'armée valedoise Aurait levé l'encre pour partir en guerre Alors on peut conclure que notre monde est au bord du gouffre Cette civilisation que l'humanité a patiemment bâtie au fil des siècles Semble aujourd'hui prête à s'effondrer Tel un fragile château de cartes Un château de cartes Ce lieu commun correspond bien à la réalité C'est la seule conclusion à tirer des nombreux rapports que j'ai consultés Privé de la protection de l'état Le peuple sera forcé de se défendre lui-même Contre ceux qui voudront le spolier Je commence à comprendre où tu veux en venir Défendre son village contre une bande de voleurs de chocobos c'est une chose Mais une armée ne se laisse pas arrêter par des barricades de fortune Et quelques fourches levées Si Barnabas Tarm lance une invasion Personne ne l'en empêchera Je comprends Merci Viviane Ça pue Ça pue, ça pue On va aller parler à Apocrate Tiens Clive Tu viens me parler du ciel, je me trompe ? Ton pouvoir de déduction m'impressionne Trop fort Il faut toujours confirmer ses hypothèses de travail Parlons donc de ce phénomène météorologique Figure-toi que j'ai trouvé une piste En me penchant sur les traditions orales issues des célestes Dans les limbes du passé Les dieux dissimulèrent la lumière du soleil Plongeant ainsi dans les ténèbres l'humanité qui leur avait fait affront Évidemment, j'ai tout de suite pensé à la légende de la tragédie de Zemeckis Que tu connais aussi S'il s'agit du même phénomène Alors Ultima serait un des dieux de la légende Eh bien Je dois avouer que ses pouvoirs semblent divins Surtout si c'est lui qui obscurcit le ciel C'est le cas Je ne veux pas de lui comme Dieu Oui, c'est clair Le problème, c'est qu'il n'est explicitement mentionné dans aucun écrit religieux Le journal de l'historien Morse parlait peut-être de lui Mais hélas, il n'en existe pas de copies complètes et avérées J'ai qu'épuisé les sources auxquelles j'ai accès Je n'ai que cette conjecture à te proposer M'étant heurté aux limites de la recherche historique Je te présente mes excuses Je comprends Ce n'est rien, Arpocrate Tu m'as fait réfléchir et ta conjecture a l'air fondée Merci d'avoir fait ces recherches Merci J'en sais un peu plus maintenant Mais Otto a peut-être reçu de nouvelles informations Yes Chill Clive, on a un problème Un seul ? Ça m'étonnerait Bon, d'accord En fait, on en a trois Pendant que tu étais partie, plusieurs messages sont arrivés Un groupe d'éthériques menace l'auberge de Martha Et Madame Apolline nous dit que des monstres étranges sont apparus à l'extérieur de Frank-Astel Quant au relais de Dalimil, d'après Loubor, il a été attaqué par des bandits La confusion règne Ça, tu peux le dire Il se trouve que les lames de pierre sont en mission Donc, nous n'avons personne sous la main Et même si je pouvais les mettre au courant Je doute qu'ils arrivent à temps pour aider nos amis En conclusion, seules deux personnes sont disponibles Jill et moi Et attention, ce n'est pas les moindres Let's go Jill, on va les botter des fesses Qu'est-ce qu'il a lu ? Une fois, tu as quelque chose Oui, forcément, je n'ai pas ouvert la carte Parler de la bataille finale imminente C'est la panique Aux quatre coins de Valistéa Nos partisans et les lames de pierre sur place ont du mal à connaître l'étendue des dégâts Tout ce que je peux faire ici est envoyé en mission pour essayer de remédier aux problèmes Je ne vais pas les sauver Tout le monde compte sur toi, Clive Voilà Pour une fois, tu sais Vive la reine de la nuit Qui est heureux Ah, je n'arrive pas Ah, c'est normal Constituée de la nuit galante Ici, on a le feu de la bataille Et c'est des principales C'est une quête principale L'oreille du désert ne renonce pas De toute façon, nous non plus, on ne renoncera pas On va commencer par Martha quand même Mais attends Reviens quand tu veux De toute façon, je vais d'abord aller Eh Je sais ce que je veux Je vais aller à Port Iseux d'abord C'est là Non, c'est là Moi, je vais à Port Iseux On va aller fight L'espèce de De groupe de monstres Je ne sais plus trop ce que c'est Après, une plage Alors, attendez J'ai envie de tester d'abord J'ai envie de tester mon nouveau pouvoir Ok Non Ah Ok Oh, ça dure longtemps Ça dure longtemps de fois C'est moi qui dois arrêter Oh, ça dure grave longtemps C'est trop bien C'est trop bien Oh, je kiffe C'est trop cool C'est la jauge de méga-vision Réptu T'as rien vu ma belle T'inquiète Mes gars, là C'est pas par là Qu'on doit aller Le cowboy éthérique Ah, ils sont éthériques les cons On a d'autres Comment on a rempli la joue Ah c'était avec le rond J'ai pas testé encore le rond Faut que je le fasse Vous pensez quoi des pouvoirs de Bammut Les gars Et d'ailleurs c'est qui votre Primordial préféré Les pouvoirs Ah c'est eux Ok les gars j'arrive J'ai vu votre bateau Vous passez pas Vraiment trop inaventure Coucou Oh je vais mourir Je mourrai pas celle Je m'en fous Ouais c'est moi ouais Oh ils ont rien senti Ah ils sont où Oh la vache Ça c'est trop cher Ça va déjà Oh j'ai fait n'importe quoi Ok bon Attends j'ai oublié comment on faisait pour esquivre Chut c'est parti loin là Je suis trop nulle Les gars on recommence J'ai fait n'importe quoi Bon Cette fois je vais essayer d'esquivre Je vais arrêter mes conneries Ça passe ou ça casse Facile C'est ton travail qui prend Ah mais ils sont trop forts Je peux rien faire J'étais bien partie Bordel de merde Des gars je suis trop nulle Je vais galère Mais je vais les savoir Je m'en fous C'est ton travail qui prend J'ai fait n'importe quoi C'est ton travail qui prend Mais j'ai esquivé ce jeu, j'te jure, il m'envoie. Pourquoi ils sont pas... Pourquoi je peux pas ? Mais non. Je vais me tuer, je vais me tirer une balle. Square Enix, bordel de merde, j'suis saoulée là ! Square Enix, ça, ça, ça devrait pas être permis. Ah, ça me rend ouf ! Bon déjà je faisais de la merde, on est d'accord, mais que ça annule comme ça, vas-y ça me saoule, allez c'est parti, tombé, il s'est rien passé, tout va bien, je vais les déconcer, tout va bien les gars, j'suis pas une merde, j'suis pas une merde. pas une merde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501